Musique Bonjour, mon nom est Charles Premierlot, je suis propriétaire de la roterie Saint-Hubert, motel Bouvoir-Quartier à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Cette année, le 9 décembre, ça va faire 25 ans que l'entreprise existe ici à Rivière-du-Loup. C'est donc à la fois un motel, motel Bouvoir-Quartier, on a 26 unités de logement ici, et le restaurant, la roterie Saint-Hubert, qui compte à peu près 330 places. Au niveau du motel, tout ce qui est savon et savon sans phosphate, tout ce qui est papier, papier de toilette, c'est papier cascade 100% recyclé. On a rajouté des petites affiches demandant aux clients de bien vouloir réutiliser leurs serviettes avant qu'on fasse un lavage. Donc s'ils veulent qu'on change les draps ou les serviettes, ils mettent le petit carton sur leur lit, sinon on comprend qu'ils sont corrects avec garder leurs draps utilisés quelques jours, comme on fait à la maison dans le fond. Au niveau du restaurant, on a des hot intelligentes qui démarrent seulement au besoin. On a des cédures aussi de démarrage des appareils. Avec la géothermie, on a un système d'intégrer tout ce qui est énergétique dans le restaurant et géré par un logiciel informatique qui essaie d'optimiser ça pour diminuer justement la consommation d'énergie. On a huit unités réfrigérantes, donc des congélateurs et réfrigérateurs, c'est gros. Puis les compresseurs sont refroidis à l'air. Avant, ils étaient refroidis à l'eau, donc on consomme moins d'eau. Le réservoir, c'est depuis le printemps, donc ça fait quelques mois qu'on est affiliés. Tout de suite, quand on a entendu parler, on a pris la décision de faire les démarches pour être accrédités parce que ça fait partie de notre vision. Je considérais qu'on avait déjà pas mal de démarches d'entreprise dans ce sens-là. C'est sûr qu'il en reste beaucoup, mais savoir qu'un restaurant, hôtel, motel, ait fait des efforts, je serais prêt à faire un petit détour ou en tout cas, choisir un hôtel en particulier, sachant qu'il y a cette accréditation-là. Sous-titrage Société Radio-Canada